Coucou tout le monde ! Et ça y est, on se retrouve pour le dernier jour du défi de Paula, de Paola. Donc, jour du 30 septembre, et le thème c'est « Chacun fait ce qui lui plaît ». Donc c'est parti, je vais commencer, donc comme d'habitude j'ai mis du gesso, je vais commencer par de la pâte à structure. Voilà. Voilà, donc j'ai choisi une petite haimage, comme ceci, mon petit renard, je le trouvais bien sympathique. Donc, est-ce que j'ai mis à cette pâte à structure ? Je l'aurais bien mis un petit peu plus haut, pour le coup il faut que je retrouve. Voilà. Donc, pour la pâte à structure, donc mon petit renard, j'ai sorti des plumes qu'on avait eues chez Action, que je ne me serre pas. Donc, j'aimerais bien m'en servir, mais je ne sais pas si je viendrais les mettre. Donc, je sèche. Voilà, maintenant je vais utiliser mes bruchots. Donc j'ai pris le orange, le ultramarine, et le dark brown. Donc voilà, le ultramarine, il y a un peu de violet dedans. Donc, je vais commencer par le orange. Attendez que je réfléchisse quand même un petit peu. Bon, allez, on y va. Il ne faut pas trop réfléchir non plus, de toute façon. Je vais déjà mettre de l'eau pour ça. Je vais mettre plus de marron. Voilà. Et je pense que je vais sécher comme ça. J'ai séché. Je vais venir mettre un peu plus d'orange. Et j'ai pris un autre bleu, parce que je trouve que mon ultramarine fait trop violet. Donc là, j'ai pris le cobalt blue. Je vais déjà faire... Le orange. Je vais peut-être mettre un petit peu de jaune. Je sèche. Donc, je vais venir mettre plus de bleu là. Je vais venir un peu avant ma feuille. Voilà. Je ne vois jamais trop ce qu'on met en quantité. Ils ne sont pas là. Je ne sais pas s'il coule bien. J'ai l'impression qu'il coule plus que ça, mon truc. Voilà. Pardon. Voilà. Je vais sécher. Voilà. Je vais venir mettre de ce côté-là de rouge. Je n'ai plus beaucoup d'eau. Je n'ai plus... Je n'ai plus... Je n'ai plus... C'est parti. Je sèche. Voilà, j'ai séché. Entre temps, j'ai aussi... Alors, je vais vous montrer. A la base, j'avais pris, vous voyez, ces plumes qu'on avait eues. Enfin, on a eu plusieurs qu'on a eues à Action. Sauf que moi, comme tel cœur, enfin, je voulais faire un rappel de plumes sur ma carte. Sauf que ça ne me plaisait pas tel que. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venue prendre, peindre carrément ma plume, comme les plumes qu'il y a sur le renard, c'est-à-dire le haut en noir et le bas coloré. Donc, j'ai fait là un bleu canard, une rouge et une bleue. Ensuite, je suis venue faire le tour au crayon blanc, donc on va faire la dernière ensemble. Voilà, je vais faire le centre de ma plume. Alors, je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Voilà, et je dessine les contours pour que ça ressorte mieux, qu'on voit mieux que c'est une plume. Parfois, on achète des trucs et puis on trouve ça super sympa quand on achète ça comme ça. Mais après, des fois, pour les passer quelque part, ce n'est pas évident. Et du coup, mes petites plumes, elles se retrouvent recouvertes, mais elles me servent. Alors, je vais venir faire... J'ai le nez qui coule, je m'en rume au coin. Vous allez me dire de ce temps-là. Je ne sais pas vous, mais alors nous, on ne veut pas rallumer encore le chauffage tout de suite, mais alors, moi, je suis gelé dans la maison. J'ai oublié de faire mes petits traits ici. Donc, mon image va venir ici. Et mes plumes viendront ici. Je vais faire des tamponnages. Mon encre s'affine. Pour ne pas faire de bêtises, il faudrait que j'enlève ce noir. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être fait ma patte de structure trop rectiligne, trop droite. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Donc, C'est parti. Voilà, j'en ai plein les mains. Est-ce que je colle mes plumes de suite ? Donc j'avais un petit tampon, prendre le temps de rêver. Je trouvais que ça collait bien avec mon petit renard qui regarde je ne sais où, avec ses jolis yeux bien bleus d'ailleurs. Alors, attendez, peut-être que je les baisse. Voilà, je pense que je vais venir mettre ça quelque part comme ça et je vais coller mes plumes, mais juste à la base pour qu'elles restent un peu comme ceci. Par contre, avant, je vais venir faire le tour de ma carte enfoncée. Donc... Je vais faire le tour de ma carte enfoncée. Je terminerai ce défi avec un bureau bien cracra. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'éclater. Alors, que je regarde comment je mets ça. Ça, ça me plaisait pas mal. Comme ça, mon étiquette, est-ce que je viens la colorer ? Je sais pas. Euh... Oui, un peu quand même. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je pense que je vais prendre... Une éponge... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ça là. Je vais mettre un petit peu d'eau avec. Voilà. Et je vais sécher un peu. Voilà. Et je vais venir mettre un peu... De jaune au centre. Donc, que je reprenne un bout d'éponge. Euh... Voilà. Euh... Non, c'est pas ce bouchon-là. Bon, je rangerai après. Et ça me manque un peu d'orange, je trouve dessus. Voilà. Ça me fait bien comme ça. Je vais la sécher. Voilà. J'ai collé mes plumes. En fin de compte, je les ai pas trop laissées. Parce qu'elle relevait vraiment beaucoup. J'ai collé là. Euh... J'ai collé mon renard. Et je vais venir faire des taches noires. Alors, par contre, je vais venir cacher un peu mon renard. Et je vais y aller doucement. Pour pas en mettre plein mon téléphone. Et plein mes vêtements. Non, voilà. Non. 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 voilà le pinceau a trompé je nettoierai la plaque après je viendrai bien mettre un peu de doré par contre j'ai peut-être sécher mon acrylique quand même avant voilà c'est parti c'est parti C'est parti. Voilà, j'aime bien comme ça. Est-ce que je fais un petit tour de crayon noir ? Non, j'ai pas envie. Moi, je l'aime bien comme ça, avec le doré. Les maltraitent nos feuilles. J'aime bien comme ça. Et donc, on va marquer la date. Et la dernière, donc, le 30 septembre. Un stylo, il n'est pas arrivé au bout quand même. Je crois qu'il a du mal. Bon, je viendrai repasser avec un autre après, parce qu'il a du mal. Donc, voilà, dernière page du défi de Paula. Donc, merci beaucoup, Paula, pour ce défi. Parce que ça, moi, alors déjà, je me félicite aussi, parce que j'ai fait toutes les pages de chaque jour. Et au début, je vous avais dit, je ne ferais peut-être pas tout, parce que ce n'était pas évident pour moi de scraper, enfin, de faire du hard-journal tous les jours. Donc, ce qui fait que le week-end, je ne peux pas trop. Ainsi, alors j'ai réussi quand même des mercredis à faire avec Noé. Du coup, il y a des jours où je faisais deux pages par jour. Mais je suis super contente d'avoir réussi à faire tous les jours, à suivre tous les jours. Merci, Paula, parce que grâce à ça, je pense quelque part que je me suis un petit peu améliorée. En tout cas, plus on fait et plus on découvre certaines choses et tout ça. Et plus on en apprend. Donc, merci pour ça. Et merci à vous, mes abonnés, de m'avoir suivi tous ces jours. Voilà. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci aussi, parce que je me dis que le hard-journal doit beaucoup plaire, parce que j'ai eu tout ce mois plus de 100 abonnés qui sont arrivés. Et je me dis, bah, waouh, quoi. Je me dis, c'est que le hard-journal plaît. Et je me dis, bah, que ce que je fais doit plaire aussi. Parce que sinon, vous ne resteriez pas. Donc, voilà. Rien que pour ça, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sur ce, bah, voici ma dernière page. De toute façon, on se reverra pour d'autres hard-journal, ça c'est sûr. Et puis, bah, je vais arrêter mon blablala. Voilà, je vous la montre de plus près. Et puis, bah, je ne vous dis pas à demain, pour le coup. Mais je vous dis à bientôt. Parce que de toute façon, il va falloir que je relis toutes mes pages. Il va falloir que j'achète des gros anneaux. Parce que ce que j'ai n'est pas encore assez gros. Et je pense que je viendrai faire une couverture. Donc, on fera aussi ça ensemble. Mais pas tout de suite. Je souffle un petit peu. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.